C'est complètement malade. Pardon. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de débrief de la victoire de la qualification de l'Argentine face à l'Équateur. Une qualification qui a été très, 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 très compliqué. Et je vous le dis tout de suite, si l'Argentine joue comme ça lors du prochain match, ils vont se faire éclater. Que ce soit maintenant ou en finale. Parce que pour moi, l'Uruguay est favori de cette compétition. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que, ouais, parce que c'est l'Arcropa Américain, parcours facile. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas beaucoup d'équipes qui sont en Amérique du Sud. Même le Canada, il y a beaucoup de gens qui minimisent le Canada. Mais je pense que vous avez vu le match de groupe. Là, c'était l'Équateur. Il y a beaucoup de gens qui ne les ont pas vus en Coupe du Monde. Mais si vous vous rappelez déjà en Coupe du Monde, l'Équateur, c'est très, très solide. Avant, on est au match de l'Argentine. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant ce match. En vrai, vous savez, je vais commencer par parler de Messi. Parce que je pense que Messi, vous savez, on le dit, nous, en tant que supporters, on dit souvent que ça y est, il a fini le jeu. Là, ce sont des quêtes annexes. On l'a dit, beaucoup de gens l'ont dit. Je pense que pour la première fois, je m'en suis rendu compte qu'il joue vraiment maintenant pour le plaisir. Là, il ne joue pas en mode, même lorsqu'il rate le péno. Ouais, il fait en mode les dégoûter, mais il n'en a plus rien à foutre, la réalité. Après, bien sûr, je pense que son côté compétiteur, il sera toujours déçu. Mais le fait qu'il tente une panneca, comme ça, en sachant déjà que c'est un match à élimination directe, les pénaux, tu les manques, tu rentres chez toi, il tente une panneca. Je n'ai jamais vu tenter une panneca lorsque c'était vraiment chaud. En règle générale, quand c'est chaud, il frappe très fort lorsqu'il n'est pas en confiance. Et je le voyais déjà lorsqu'il arrivait, lorsqu'il prenait le ballon pour commencer, lors de la séance de tir au but. Je le voyais, la tête de Messi qui n'est pas là, en fait. Ce n'était pas le même regard que lors de la Coupe du Monde. Lors de la Coupe du Monde, tu voyais qu'il était concentré à 2000% et que dans sa tête, il est là pour tuer tout le monde, en fait. Il est là pour remarquer. Mais là, c'était différent, en vrai. Là, je l'ai vu en mode pantoufle. Après, ça se trouve aussi, ça blessure, le fatigue. Parce que bon, la panneca, le tentant Léo, tentant Léo, s'il te plaît, Léo. Ça, il ne faut plus faire ça. Dans un match, je vous jure, ça, si c'était lors de la Copa América ou même lors de la Coupe du Monde où il tente ça, il le rate, je l'en aurais voulu en vrai. Parce que nous, on est là, on stresse. Il est quoi ? Il est 5h du matin ici. Actuellement, je suis à Paris. Il est 5h du matin, vous imaginez ? Là, je sens, je comprends maintenant lorsque les gens me disent « Ouais, Mathien, lorsque tu es au Canada, tu regardes les maths à des heures qui te conviennent. » C'est vrai. Là, je comprends maintenant ce que les gens, ils vivent. En fait, parce que lorsque tu te coltines un match de Copa América, parce qu'il faut le dire, c'est un match de Copa América, c'est pire qu'un match de MMA. Je le disais la dernière fois, moi, je pense que c'est un zoo, en fait, à ciel ouvert. C'est là, il paraît même qu'il joue au foot parfois, là-bas, à la Copa América. Parce que des tacles de bouchée à gauche, des tacles de charcuterie à droite, ça gagne du temps. C'est dégueulasse, c'est sale, ça se donne des coups, ça simule. Eh, c'est insupportable. Insupportable. Donc là, moi, en vrai, les artistes, les gars qui aiment toucher le ballon, manier le ballon, les manières de ballon en Amérique du Sud, ils sont courageux de vous. Parce qu'il n'y a que des bouchées là-bas. Bref, l'Argentine s'en est sortie grâce à Dibou Martinez. On va en parler de lui et de Dibou Martinez, parce que ça fait combien de fois qu'il sauve non seulement Messi, mais il sauve l'Argentine. Là, il sauve son capitaine, là. Un peu comme à la Coupe du Monde, lorsqu'il est décisif à chaque fois. Mais là, encore pire, encore mieux, j'ai envie de dire. Parce que tu as déjà le péno de Messi. Il conditionne un peu. En règle générale, tu es le premier tireur, tu rates. En plus que tu es le capitaine, tu rates. On l'a vu plein de fois, Messi. Lorsque lui, ça ne va pas, derrière, ça ne suit pas en sélection. Ce n'est plus le cas maintenant. Le mec, il arrive, il rate son premier péno. Derrière, ses coéquipiers, ils font l'affaire. Ils arrangent tout. Dibou Martinez fait une séance de fou furieux. Et ses autres coéquipiers derrière, Montiel, le mec, c'est le meilleur tireur des péno de l'histoire. Ou c'est comment ? Montiel, frérot. Il a la sérénité qu'il a. Même à la Coupe du Monde, il tire toujours comme ça. Tranquille, posé. Franchement, Montiel, chapeau. Chapeau, monsieur. Non, mais franchement, Dibou Martinez, c'est un spectacle à lui tout seul. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les gens arrivent à le détester. Parce que, vous savez, ce truc de danser, de faire des célébrations lorsqu'on est gardien, parfois, ça peut être, lorsque tu es adversaire, ça peut t'énerver. Mais en vrai, lorsque tu aimes le sport de manière générale, tu ne peux pas voir ça et dire, ouais, lui, c'est un mec détestable. Moi, j'ai vu à la fin du match, il était même allé réconforter ses adversaires parce qu'ils étaient à terre, ils étaient en train de pleurer. Ce n'est pas un mec, ce n'est pas un mauvais gars. C'est un mec qu'on provoque et il répond, il a du caractère. Mais, au fond, moi, je ne peux pas en vouloir à un joueur qui, surtout un gardien de but, ils n'ont pas l'occasion, je veux dire, de célébrer. Ils ne marquent pas souvent des buts, donc lorsqu'il fait des arrêts comme ça, après ces célébrations, on peut en reparler, mais moi, ça me fait rire. Bref, l'Argentine est qualifiée grâce à lui. Il faut qu'il lui fasse une statue à lui aussi, là-bas, parce que, oui, c'est vrai que Léo, il les a portés lors de la Coupe du Monde, mais Dibou Martinez aussi les a portés durant la Coupe du Monde. Et il continue, il n'arrête pas. Bref, cette Argentine-là, s'il continue comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont se coltiner, peut-être le Canada ou même le Venezuela, lors du prochain tour, ça ne sera pas la même chose. On l'a vu lors du match de groupe. Beaucoup de personnes pensent que, ouais, le Canada, c'est un morceau facile. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu que l'Argentine, j'ai l'impression que depuis qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, il y a quelque chose qui s'est éteint dans ce groupe. Peut-être qu'ils n'ont plus la même pression, ils n'ont plus la même envie, la même motivation que par le passé. Donc, ça se ressent dans le football. Après, bien sûr, Scaloni, lui aussi, il participe à ça, parce que même dans son 11 de début aujourd'hui, tu vois Enzo Fernandez qui est beaucoup plus haut, McAllister beaucoup plus bas. Je ne comprends pas trop. Moi, je préfère le contraire. Je préfère lorsque Enzo est les plus bas. D'ailleurs, Enzo, il fait un match catastrophique. Je ne sais pas, Chelsea, qu'est-ce qu'il donne aux joueurs à Chelsea là-bas ? C'est quoi le problème ? Enzo Fernandez, méconnaissable. McAllister, il fait plutôt un match correct. Mais voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas de lien entre le milieu, la défense, l'attaque. L'équipe, elle était coupée en deux. Et ça, forcément, Messi, lorsqu'il ne touche pas autant de ballons, lorsqu'il ne touche pas assez de ballons, c'est toute l'équipe qui en pâtit. Et derrière, l'équateur, qui était quoi ? Le Barça de Pep ? Le pressing intense de fou furieux. Les gars, ils couraient partout. Des tacles, des... Waouh ! Le pressing, le contre-pressing, le jeu à une touche. En fait, il y a agressivité technique, tout ça en même temps. Et sur une longue période, ce n'était pas sur une séquence de deux minutes. Parfois, sur une séquence de cinq, dix minutes. C'est très fort, l'équateur. C'est pour ça que lorsque je vois des gens minimiser les équipes d'Amérique du Sud, des équipes comme l'équateur, il y en a pas mal. Ah bah, c'est des équipes comme ça. Tu ne les attends pas forcément comme vainqueurs de chaque tournoi. Mais c'est des équipes qui peuvent... Moi, je suis sûr que l'équateur, elle tape facile une grande partie de l'Europe. Une grande partie d'équipes européennes, l'équateur, il les mélange, mais comme pas possible. Parce que cet alliage-là de physique, de technique, d'agressivité, ça, en fait, c'est pour ça que les équipes sud-américaines, elles ne font pas tâche lorsqu'elles vont en Coupe du Monde. Les sud-américains, en règle générale. En fait, au bout d'un an, je me suis même posé la question de me dire, est-ce que c'est l'équateur qui est très forte ou c'est l'Argentine qui est très faible, très nulle ? Peut-être que c'est un mélange des deux. Ou alors que, vraiment, l'équateur, ils sont tellement au-dessus. Mais après, l'Argentine, on les a déjà vus faire ça un peu face au Canada. On les a déjà vus aussi lors du tour précédent que c'était très, très poussif dès qu'il y avait un peu d'intensité en face. Donc, c'est inquiétant, en vrai, pour eux. Mais moi, pardon, moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne regarde pas ça de manière stressée comme la dernière Copa América que Messi a gagnée. Non, ce n'est plus la même chose. Depuis qu'il l'a gagnée, à titre personnel, j'ai eu une sorte de détachement. Même si je reste attaché au joueur. Donc là, j'ai envie qu'il gagne, naturellement, parce que ça participerait, je veux dire, à encore plus agrandir sa légende. Mais pour l'instant, en vrai, je regarde juste en mode kiff. C'est pour ça, lorsqu'il a raté le pénaud, je n'en avais rien à cirer, en fait. J'étais surtout là pour le show d'Ibu Martinez. Et lorsqu'il a commencé à faire ses parades, et surtout ses célébrations derrière, laisse tomber. Moi, j'ai pris mon pied, malgré tout. Malgré le fait que le match de l'Argentine a été éclaté au sol, ils sont qualifiés pour les demi-finales. En vrai, moi, je ne les vois pas gagner. Je vous le dis la vérité, je ne les vois pas gagner du tout. Mais ce soir, j'espère qu'on aura... Parce que je parle de ce soir, il est quoi ? On est vendredi, les amis. Ce soir, donc, c'est le retour de l'Euro. Il est 5h du matin ici, 5h30 plus précisément. Donc, on se retrouve ce soir pour les débriefs du match du choc entre l'Espagne et l'Allemagne. J'espère que, pour le coup, en termes de spectre, ce ne sera pas la même chose qu'on a vu entre l'Argentine et l'Équateur. Parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de manières de ballon. D'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de génie. Donc, j'espère qu'on aura un bon match de football. J'espère que vous serez là. Moi, je serai là pour le débrief. D'ici là, les amis, comme vous le savez, prenez tout soin de vous. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501